Je ne veux plus rien, moi je veux la jouissance des choses, mais plus les choses, parce qu'avoir les choses c'est vraiment des emmerdes. Viens petite poupée, viens poupée, viens petite poupée, allez viens, viens ma poupée, tu vas voir elle va venir parce qu'elle aime bien le canapé là, elle va pisser dessus un coup de temps en temps d'ailleurs. Je l'écris pour elle bien sûr parce que c'est mon animal de compagnie le plus proche, mais je l'ai écrit pour tous les animaux de la terre aussi parce que j'étais un peu révolté. Moi je fais des livres sur des indignations. On m'a bassiné toute mon enfance, il fallait que je dise toujours merci. Merci madame, merci monsieur, merci monsieur le curé, merci mon Dieu même. Et puis je me suis dit mais il y a un truc quand même étonnant, pourquoi on ne dit jamais merci aux animaux ? Si on disait merci, c'est quand on était petit et qu'on ne disait pas merci maman, merci papa, merci ma chambre, tout ça, on nous reprenait parce que c'était impoli de dire merci tout court et on nous reprenait en disant merci mon chien, comme si c'était vraiment et merci mon chien ressemblait à une absurdité parce qu'on ne disait jamais merci à un chien ni merci à un animal. Et moi je me suis dit mais pourquoi on leur dit pas merci au juste aux animaux avec tout ce qu'ils nous apportent, tout ce qu'ils nous amènent et je me suis dit tiens moi je vais faire un bouquin où je vais dire aux gens dites merci aux animaux, un guide du savoir-vivre avec les animaux. Voilà, résultat. Ben oui je sais pas si c'est pas le hasard ça mais j'ai remarqué que braconnier, au milieu de braconnier il y a C.O.N. Non mais c'est intolérable, les gens qui font souffrir les animaux c'est inqualifiable, c'est profiter de la faiblesse c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et cette souffrance animale on commence maintenant, on en parlait heureusement, parce que vous savez quand même et ça j'ai honte pour Descartes qui a quand même écrit des choses pas trop mal, mais qu'il ait pu dire que les animaux n'avaient ni pensée ni conscience, ni pensée ni conscience, c'était des machines qu'on pouvait en disposer. Il faut jamais avoir regardé le regard d'un animal pour pouvoir dire des choses aussi énormes. Quand on les voit, moi quand je vois les yeux de ma petite chatte Ardeco, je suis bouleversé. Ma petite poulette, je t'appelle poulette, t'es pas une poulette toi, mais tu pourrais être une poulette. Mais moi ils sont fascinants et je trouve qu'il y a une sensibilité dans leurs expressions, des choses comme ça. Moi Descartes c'est pas bien ce qu'il a dit là. Franchement, il faudrait, je sais pas, l'association des amis de Descartes, d'ailleurs, il faudrait faire gaffe, un jour il y a tous les animaux de la Terre qui vont aller les dévorer. J'ai interrogé beaucoup de gens en leur demandant qu'est-ce qu'ils préféraient chez les animaux, et puis finalement ce qui ressort c'est le mystère de l'animal et quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui est mystérieux est toujours plus intéressant. Dans une soirée quand la personne qui parle pas est la plus passionnante, parce qu'on a envie de savoir. Ceux qui parlent trop, on en a jusque là. C'est plus courant d'ailleurs, les hommes parlent beaucoup d'eux. Mais les animaux, on sait rien. Et quand on les regarde comme ça, moi quand je regarde les yeux de cette sublime petite chatte, j'ai l'impression de pénétrer dans le mystère de la nature. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Comment elle me voit ? Qu'est-ce qu'elle pense ? C'est extraordinaire. Et puis ils mentent pas parce que c'est avec des mots qu'on ment, en général. On peut mentir avec des postures cela dit, avec des expressions de visage. On peut faire semblant d'aimer quelqu'un et ne pas l'aimer en faisant un sourire. Mais c'est surtout les mots qui servent pour les mensonges. On dit rien et ça veut dire que nos relations avec eux, elles sont extraordinaires, elles sont précieuses parce qu'elles sont muettes. Et ce qui est muet est complètement étonnant. Et surtout quand on dit rien, on dit pas de bêtises. On dit pas n'importe quoi. Ils disent jamais n'importe quoi. Les hommes, on s'en prie pas de dire n'importe quoi. J'ai l'impression peut-être qu'à nouvel ordre, peut-être qu'il y a des roublards aussi dans les animaux. Ils sont un peu roublards quand même parfois. Moi je vois, par exemple, quelquefois je lui ai donné déjà deux fois des très bonnes choses à manger. Elle revient me voir et elle prend à ce moment-là une mine d'affamés bouleversante. Elle me regarde et puis elle miaule mais je lui dis non mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Je viens te donner deux gamelles et là tu viens me voir comme si tu n'avais pas mangé depuis un an. Et là elle ment. Elle joue la comédie. Mais je n'y en veux pas parce que je lui pardonne tout. Je suis d'une faiblesse épouvantable avec elle. Je suis fasciné par la beauté des bêtes. Je trouve qu'ils sont fascinants. C'est vraiment, quand vous regardez une corbeille de chat, de petit chat ou une corbeille de petit chat. D'ailleurs on les met sur les calendriers des PTT. Ce n'est pas par hasard. Et c'est la beauté. On se demande quel est le plus beau de tous. Choisis-en un dedans. Ils sont tous beaux. Alors je dois dire ce qui n'est pas bien du tout, mais j'aime bien dire ce qu'il ne faut pas dire. Quand je vais dans une maternité, je n'ai pas la même émotion. Tous les bébés ne sont pas beaux. Ils deviennent beaux. Après, au début, il n'était pas... Mais les bêtes ont une grâce absolument extraordinaire. Moi je voyais, je raconte dans ce livre, qu'un jour elle était dans la salle de bain avec moi. J'étais dans ma salle de bain, devant mon lavabo, en train d'essayer de me savonner le dos avec des efforts gigantesques. Et elle était en train de se nettoyer avec sa petite patte qu'elle passait au-dessus de sa tête. Elle, ça ressemblait à de la chorégraphie. Moi, ce n'était pas vraiment de la chorégraphie. La beauté n'était pas de mon côté. Elle était de son côté. Je pense qu'il y a une espèce de mauvaise conscience chez les gens à manger de la viande. Moi, je distingue bien la souffrance animale de la mort animale. C'est complètement différent. Souffrir, ça dure. Si on fait proprement abattre les animaux proprement, ils ont fini leur vie, nous aussi on va mourir. C'est la vie, c'est la mort qu'on ne supporte pas. Et quand ils ont eu une bonne vie, qu'on ne les a pas maltraités, je trouve que pourquoi ne pas les manger ? Ça fait partie de... Si vous voulez, ça s'appelle la vie, quoi. C'est la chaîne alimentaire aussi. Et puis, très justement, Luc Ferry a fait un article, justement, sur les gens qui voulaient interdire la viande. Si on interdit tous les produits animaux dans la consommation des hommes, aussi bien la laine que le miel des abeilles et tout ça, eh bien, on supprime tous les animaux. Et ça va être ça, parce qu'on ne va pas les garder s'ils ne servent plus à rien. On ne va pas avoir des vaches de compagnie. Et ça serait... Pour moi, c'est... Un vrai cauchemar, pour moi, ce serait un monde sans animaux. Le paradis n'existe pas sans les animaux. Regardez les grands tableaux de l'Antiquité. Le paradis, c'est toujours rempli d'animaux. Bon, il y a évidemment Adam et Ève, mais il y a des animaux. Et je pense que, honnêtement, moi, un monde sans animaux, vous imaginez les forêts sans oiseaux, les forêts sans biches, les forêts... Mais ça va devenir terrifiant. Moi, je connais... Je suis... Je pense alors, pour revenir à la beauté, il nous est tous arrivé de voir un jour un animal sauvage. Ça peut être une biche, ça peut être un chauveuille, ça peut être un oiseau rare, tout comme ça. Moi, je suis bouleversé quand je vois un oiseau sauvage, bouleversé par sa beauté. Parce que je trouve que c'est tellement... C'est tellement beau, et quand je vois un animal comme ça, récemment, j'ai vu comme ça un petit fend, et j'ai envie qu'il ne bouge pas, qu'il ne parte pas. J'ai l'impression que je vois une apparition. Tellement c'est beau, j'aimerais bien pouvoir le caresser, m'approcher de lui et tout ça, mais je ne bouge pas pour pas qu'il disparaisse. Et dans le même moment, il y a un mec, quand il voit ça, il arme son fusil. Alors là, je ne le comprends pas, ce mec-là. Pourquoi tuer la beauté ? Surtout qu'il n'a pas faim, le mec, ce n'est pas pour bouffer. Ce serait une excuse s'il avait faim. Là, je ne comprends pas. C'est tué pour le plaisir, c'est... Je voudrais... Je n'ai pas d'animosité particulière, mais je voudrais comprendre pourquoi supprimer la beauté. La beauté, il n'y en a pas trop, hein. Il faut voter à la préserver. Art Deco, écoutez, Art Deco, elle a... Elle était à côté de moi quand je l'ai écrit, donc elle regardait chaque fois au-dessus de mon épaule. Elle m'a demandé de changer le titre, parce que j'avais fait un autre... Un titre, au début, c'était « Savoir vivre avec les animaux avant de les manger ». Elle m'a dit « Tu n'as pas le droit de mettre ça, c'est trop cruel ». La veille, elle avait mangé un oiseau, elle. Ça, elle l'avait oublié. Donc, j'ai dit, hein, la balle au centre. Donc, mais j'ai quand même changé. Savoir vivre avec les... Merci mon chien, savoir vivre. Tante, c'était pas mal, je pense. Et alors, oui, pour dire la conclusion. Donc, elle a, comme ça, apparemment, elle corrigé des trucs. Quand j'ai dit, par exemple, que les maternités, c'est moins beau que les corbeilles de chat, elle m'a dit « C'est dégueulasse pour les mamans ». Là, je dis « Non, moi, je vais pouvoir lire un petit peu, faut pas non plus être toujours sérieux ». Et à la fin, elle a tout lu. J'ai voulu lui faire lire. J'ai voulu qu'elle le relise dans ma continuité. Et, ben, j'étais quand même un petit peu... Je me disais « Bon, est-ce que ça va lui plaire ? » Parce qu'entre ce qu'on raconte... Et puis, elle l'a dit. Alors, je l'ai regardée. Elle avait l'air intéressée. Elle était jusqu'au bout. Et puis... Et quand elle a fermé le livre, elle m'a dit... J'ai rien demandé, hein. J'ai pas dit « T'as aimé, t'as pas aimé ». Je lui ai dit... Elle m'a dit « Je suis fier de toi ». J'ai respiré. Je suis fier de toi. Et elle a ajouté « Tu mérites d'être un animal ». J'ai pris ça pour un compliment. Hier soir, j'étais au concert. On jouait « Le Réveil des oiseaux » où Messian a retranscrit de véritables chants d'oiseaux. Olivier Messian doit beaucoup aux oiseaux. Pourtant, à ma connaissance, il n'a pas fait une répartition de droits d'auteur avec les oiseaux. Je suis sûr qu'il leur a même pas dit merci. Cela étant, il faut savoir qu'entre espèces, les oiseaux se piquent des chants. Ça n'excuse pas pour autant Olivier, qui n'est pas un oiseau. À la fin du morceau, les musiciens en queue de pie ont été applaudis chaleureusement. Moi, j'aurais eu envie d'applaudir les oiseaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501